... De Villers-de-Lens à Saint-Etienne, la 13e étape du Tour de France est longue de 149 km. Elle emprunte un parcours très accidenté, propice aux attaques. C'est un excellent terrain de bataille. Au départ de cette étape, l'Italien Cappucci est très entouré. Le nouveau maillot jaune se taille un beau succès d'estime sur ce Tour de France. C'est aujourd'hui 14 juillet, alors à l'heure du départ, les principaux leaders du peloton n'oublient pas de célébrer la fête nationale. On espère une victoire française à Saint-Etienne. Nous avons à peine quitté Villers-de-Lens que l'Australien Anderson s'échappe sur cette route en corniche qui domine la bourne. Dans cet impressionnant décor du parc naturel du Vercors, au lieu de la résistance française, le peloton chasse derrière l'homme de tête. Cette offensive donne le ton de la journée. On comprend déjà que l'étape sera animée. La chaleur écrase le Tour, mais les coureurs sont quand même décidés à batailler. Après 30 km de course, Ronan Pincec est en poursuite derrière le peloton. Une crevaison l'a obligé à changer de vélo. Attendu par ses équipiers de l'équipe Z, Pincec poursuit son effort, mais il use ses forces dans cette course-poursuite. A l'avant de la course, les escarmouches se produisent, mais sans succès. On voit beaucoup l'équipe Z dans cette étape. Il est vrai que Saint-Etienne, le lieu d'arrivée et la patrie de l'entreprise qui emploie les monnaies Pincec, les Z sont les régionaux du jour. Au 42e km, sprint intermédiaire, Colotti gagne ce sprint devant Abdou Zapparoff et Manders, puis tout le reste du peloton regroupé, mais déjà très étiré. Chute à l'arrière, le docteur Porte assiste le Suisse à Fligère. Il est secoué, mais le coureur suisse de la formation Helvetia décide malgré tout de reprendre la course sous les applaudissements du public et poussé par son directeur sportif, Paul Keschmi. Dans la même chute, le landais Martine Ducro a lui aussi été touché. Il a repris la route, mais c'est devenu un chemin de croix. A l'avant de la course, la bataille est enfin déclenchée. Dix coureurs sont échappés, parmi lesquels Bauer, l'ancien porteur du maillot jaune. Dix coureurs que rejoint un groupe avec Ronan Pincec, qui vient de piéger Cappucci, le leader du Tour de France. Ils sont maintenant une trentaine en tête. Nous atteignons la côte d'Ardois, à 60 km de l'arrivée. Thierry Claverrola, qui bataille pour conserver son titre de meilleur grimpeur de ce Tour de France, vient d'attaquer. Thierry Claverrola a franchi en tête tout l'école des Alpes, faut-il le rappeler. Aujourd'hui encore, il passe à l'offensive. Tous les autres coureurs français disent qu'ils attaqueront demain. Thierry Claverrola, lui, attaque tous les jours. Claverrola passe en tête au sommet de la côte d'Ardois. Passe en deuxième position l'Espagnol Chosa, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Claverrola, qui s'est relevé, a été rejoint par le groupe de tête, toujours animé par l'équipe Z. Renan Passec, lui, prolonge son effort pour accentuer son avance par rapport à Cappucci, précisément. À cet instant, l'Italien a perdu le maillot jaune, mais Cappucci réagit, aidé par ses coéquipiers de l'équipe Carrera. Après une vingtaine de kilomètres de course-poursuite, Cappucci revient sur le groupe de Renan Passec, accompagné de Lemon et Broking. Mais Delgado et Bougno sont derrière, tandis que prend fin de duel, Passec-Cappucci, commence alors la grande bataille, Lemon-Delgado. C'est l'instant que choisit l'Américain pour faire de cette étape un tournant du tour. Greg Lemon passe à l'offensive. On n'avait pas vu cela depuis le départ. Quand le champion du monde passe à l'action, ils ne sont plus nombreux à pouvoir suivre le rythme. Nous sommes maintenant dans l'ascension du col de la croix de Chobouré, classée en deuxième catégorie pour le Grand Prix de la montagne. Greg Lemon a fait le ménage. À l'avant de la course, ils ne sont plus que sept en sa compagnie, dont l'Hollandais Broking et l'Espagnol Indurain. Derrière, Delgado et Bougno sont les principales victimes de l'offensive du duo Lemon-Broking. À cet instant, Delgado et Bougno comptent une minute et trente secondes de retard. Indurain, qui faisait partie du groupe Lemon, s'est laissé décrocher sur ordre de son directeur sportif pour attendre Delgado son leader. C'est la deuxième fois depuis le départ de ce tour que Indurain est sacrifié par l'équipe Panesto pour porter secours à Delgado, qui, une fois encore, s'est laissé piéger comme dans l'étalpe de l'Alpe d'Huez. Inquiétant pour quelqu'un qui veut gagner le tour. Dans l'ascension du col de la Croix de Chobouré, Indurain fait notre admiration dans le rôle de Gregorio. Aujourd'hui, Delgado doit une fière chandelle aux vainqueurs de Paris-Nice. Delgado fait toute l'ascension dans la route d'Indurain. Au sommet du col, Greg Lemon passe en tête. Il est suivi par Broking, Amstein, Chosas et Conti. Cinq coureurs en tête à 17 kilomètres de l'arrivée. Avec 30 secondes de retard, arrive au sommet le groupe Delgado. Indurain va s'écarter maintenant, il a fait son travail. Bugno, Delgado et leur arrêtat vont plonger vers Saint-Etienne, toujours à la poursuite du groupe Lemon Broking. En tête de la course, nous retrouvons précisément Broking, le Hollandais. Chaque jour qui passe, fait de Broking un client sérieux pour le maillot jaune. Dans cet échappé à cinq, Broking et Lemon sont les grands gagnants de la journée. Tiapucci, le maillot jaune, est loin derrière le groupe Lemon Broking. Il a cinq minutes de retard, son maillot jaune est en train de pâlir. Pinsac, lui, accuse près de huit minutes de retard. En difficulté, loin derrière, il est encore dans l'ascension du col de la Croix de Chobouré. Grandeur et décadence pour Renan Pinsac. Tout à l'heure, il était maillot jaune. Maintenant, il est dans la situation du coureur qui ne peut plus envisager de gagner le Tour de France. Sur le cours Foriel à Saint-Étienne, le groupe Lemon, Broking, Amstein, Chosas et Conti se disputent la victoire au sprint. A gauche, l'espagnol Chosas choisit de s'abriter du vent. C'est la bonne option. Chosas remporte le sprint devant Broking, Amstein, Conti et Lemon. 30 secondes plus tard, un sprint à trois pour la sixième place. Le rare état gagne devant Delgado et Bugno, le vainqueur de l'étape à l'Alpe d'Huez. Indurain, légèrement distancé, se classe neuvième. Dans un groupe d'attardés, Chiapucci arrive avec 4 minutes 53 secondes de retard. Au classement général, la marge de sécurité du maillot jaune a fondu. Il n'a plus que deux minutes d'avance sur Broking.